Je suis Rémi Matisse, je suis président de Wikimedia France et conservateur à la BNF, et absolument ravi des propos de mon voisin, auxquels je ne peux que souscrire, puisque c'est une vision du savoir qui me plaît beaucoup et qu'on essaie de promouvoir, en tout cas qui est celle de la plupart des contributeurs sur Wikipédia. J'étais là pour parler du rôle de Wikipédia au sein de l'éducation de l'université, en quoi ça peut changer certaines missions peut-être, certaines pratiques en tout cas, et ça peut amener l'ensemble des acteurs de l'université à se remettre en cause et à changer certaines pratiques. Je souscris tout à fait également au fait que ce genre d'outils comme Wikipédia, mais comme il a été dit, comme l'ensemble des nouveaux outils qui sont disponibles sur Internet, c'est des choses qui se pratiquent, qu'on ne peut comprendre que si on les utilise soi-même. Et dans le cadre de Wikipédia, c'est encore plus compliqué, puisque pratiquer, ça veut dire d'une part lire, puisque tous les étudiants lisent et utilisent Wikipédia, mais ça veut dire aussi essayer de faire des contributions, essayer de comprendre de quelle manière le savoir est construit, co-construit, diffusé, en tout cas de quelle manière ce que vous écrivez dans vos articles, dans le meilleur des cas, va se retrouver sur Wikipédia et formera la base de la connaissance de demain. Ça veut dire réussir à comprendre de quelle manière ça fonctionne aussi, parce qu'il y a énormément de réticences à utiliser Wikipédia pour des causes de non-fiabilité, on a parlé de plagiat, toutes choses qui sont vraies, en tout cas qui ne sont pas fausses, mais qui demandent à être nuancées, qui demandent à être comprises, qui demandent surtout à se remettre soi-même en cause pour réussir à aller au-delà de ses peurs, partir du principe que de toute façon c'est un outil qui est utilisé, et finalement réussir à apprivoiser cet outil, ce qui nécessitera peut-être de se remettre en cause soi-même, c'est-à-dire que c'est intéressant pour un universitaire de contribuer aussi à Wikipédia, parce qu'il y a une égalité de l'ensemble des contributeurs, et donc c'est peut-être un des seuls endroits où il va pouvoir faire part de son expertise en tant qu'expert, mais justement uniquement en tant qu'expert, non pas en tant que M. Trucmuche, professeur à l'université de Louvain ou de Lyon, mais en tant que j'ai quelque chose à dire d'intéressant sur ce sujet, je ne suis pas le seul, est-ce que je vais pouvoir amener une plus-value par rapport à telle érudit locale qui avait également quelque chose à dire sur ce même sujet ? Ça amène aussi à se remettre en cause dans la mesure où il y a des enseignements qui vont être différents, et peut-être aussi des travaux confiés aux étudiants qui seront très différents. On parlait du plagiat, c'est typiquement l'exemple de mauvaise influence de Wikipédia qui ne pouvait être contrecarrée que sur un travail sur le fond, en donnant à faire des travaux qui ne peuvent pas être faits à partir de plagiat. C'est-à-dire que si on peut avoir une bonne note en recopiant un livre ou une ressource quelle qu'il soit, peut-être que ce travail n'était pas intéressant, et que dans la société actuelle, il faut demander autre chose à ces étudiants. Bref, tout un tas de mutations qui sont à l'œuvre aujourd'hui, auxquelles contribue Wikipédia en partie, mais qui n'est pas la seule, mais Wikipédia qui est également une grande chance pour les enseignants-chercheurs, et pour les universitaires d'une manière générale, puisque c'est à mon avis aussi un moyen privilégié pour faire en sorte que vous ayez accès directement à vos lecteurs, que vous soyez les maîtres de la diffusion du savoir et de vos recherches, en squeezant une certaine partie des intermédiaires qui contrôlaient la diffusion de ce savoir, et qui pour partie n'étaient pas forcément suffisamment professionnelles dans la manière de le diffuser. Là, vous aurez peut-être aussi, en contribuant à Wikipédia, une visibilité beaucoup plus grande, une manière de mettre en valeur ce que vous faites, et au final une influence sur la société, qui n'est pas forcément ce que cherche un universitaire, mais ce qui fait partie très largement, à mon avis, de son métier, et en tout cas, il est très important de ne pas se couper de la société d'une manière générale, qui recherche ce savoir, qui cherche à comprendre sur tous les sujets que vous enseignez.